Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc je voulais parler un petit peu de tout ce qui se passe ces derniers jours sur les réseaux, donc concernant toutes les vidéos qui circulent à mon sujet. J'ai mis du temps à prendre la parole, tout simplement parce que c'était dur, c'est encore dur à l'heure actuelle, et je peux pas trop en dire, parce qu'il y a une enquête sur tout ça, depuis plus d'un an. Donc je voulais pas trop porter préjudice en parlant. Surtout que j'ai vraiment envie de faire confiance à la justice, et là avec tout ce qui se passe en ce moment, ça a vraiment vraiment bien accéléré l'enquête et tout ce qui s'ensuit. Je prends la parole surtout pour ma communauté, pour tous vos messages, pour tout votre soutien, pour tout ce que vous m'avez donné. Vous avez été très très gentille, vous avez fait vos enquêtes de votre côté. Désolée, j'ai la voix qui tremble parce que je suis encore un peu sous le choc de tout ce qui se passe. Mais voilà, on va essayer d'être fortes, mais je vous remercierai jamais, jamais, jamais assez. Donc concernant les deux vidéos qui ont énormément, énormément circulé ces derniers jours, il y en a une où c'est bien moi, celle où je suis avec mes amis, et la deuxième d'une fille qui fait une fellation, où ce n'est absolument, absolument pas moi. Donc quand je vous dis que je remercie ma communauté et que c'est les meilleures, parce que vous m'avez tous envoyé cette vidéo en me disant, mais Ibisem parle, c'est pas toi, tiens la vidéo. Donc on voit la vidéo entière, c'est le même garçon, il y a la même bague, c'est la même fille, il y a la même débardeur, tout ça. Donc elle est entière. Je ne souhaite pas la divulguer sur mes réseaux sociaux, par respect pour ces personnes. Pour l'avoir vécu, je ne vous mens pas que c'est très très dur. Donc je vais vous mettre le titre, et c'est tout. En tout cas, moi je ne sortirai rien sur mes réseaux. Et voilà, donc pour répondre à tout le monde, ce n'est pas moi sur cette sex tape. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des témoignages similaires au mien, soyez fort, soyez forte. Il faut qu'on arrête cet harcèlement, il faut qu'on arrête ce revenge porn, il faut qu'on arrête les fausses rumeurs, il faut qu'on arrête de calomnier sur les gens. C'est vraiment pas bien, il y a des personnes qui se suicident, ça peut aller très loin. Moi en tout cas, vous m'avez fait énormément pleurer face aux témoignages, j'ai été très 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 touchée. Pour vous, je ne baisserai pas les bras, je suis forte. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros 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 bisous, et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux.